Bonjour les voyageurs, le Portugal est devenu ces dernières années une destination très prisée par les touristes de toute l'Europe. Ce road trip en camping-car va nous permettre de découvrir ce pays à la nature rocheuse et à l'identité forte. Nous ferons les plus belles escales de Porto à Tavira en passant par Lisbonne et Tomar. L'Algarve est la partie la plus prisée du Portugal. Fidèles à ce que nous aimons, nous avons défini un itinéraire buissonnier à travers les plus beaux villages du sud du pays. C'est parti pour trois semaines à la découverte du Portugal. On commence par le nord du pays avec la ville de Vianna do Castelo, une cité peu connue qui pourtant présente quelques atouts. Le centre ancien est charmant et nous permet un premier contact avec le style portugais. Sur la place de la gare, une statue symbolise le folklore local. Nous empruntons l'élévator pour nous rendre au sommet de la colline où se trouve la basilique Santa Lucia. En haut, nous apprécions la vue sur la ville et l'architecture remarquable de l'édifice religieux. C'est le long des quais que nous profitons d'une visite originale, un ancien navire hôpital qui nous plonge dans l'atmosphère du début du XXe siècle. On y découvre les différentes cabines de l'équipage, les équipements de navigation, la salle des machines, les cuisines et surtout la partie hôpital parfaitement équipée, pharmacie, radiologie, bloc opératoire et lit des malades. Porto, la deuxième ville du pays, était il n'y a pas si longtemps encore considérée comme vieillotte et terne. Aujourd'hui, elle affiche le statut d'incontournable du Portugal. Même en cette fin octobre, ça grouille de monde et les touristes sont nombreux. La ville se parcourt facilement à pied, elle reste authentique avec beaucoup de bâtiments dans leur jus. Après avoir arpenté les différents quartiers qui composent la ville, nous pouvons dire que c'est celui de la Ribera qui nous a le plus séduits. Ses ruelles étroites, son linge suspendu et ses escaliers pentus qui débouchent sur les bords du Toureau. Les berges du fleuve sont très animées et touristiques. Ce pont réputé permet de changer de rive et marque le paysage par la singularité de sa structure métallique. Nous avons été charmés par les tramways omniprésents dans les rues. Malgré leur âge, ils sont en bon état et donnent l'impression que la ville n'a pas changé depuis des siècles. Comme partout au Portugal, les azuleiros s'affichent sur les façades. A Porto, les fresques les plus remarquables sont celles de la gare avec leur scène de la vie quotidienne. On en trouve aussi beaucoup sur les édifices religieux qui peuvent être presque entièrement recouverts. La Tour d'Éclair est la plus haute du Portugal, mais comme la ville est construite sur des collines, les points de vue ne manquent pas. Inutile donc de payer 5 euros et de faire une heure de queue pour le panorama. La visite annoncée comme immanquable, c'est la librairie Les Lots. Dommage qu'il y ait une si longue file d'attente pour y accéder. Autre incontournable, le passage dans une des caves de Porto. Ce vin qui a donné son nom à la ville, à moins que ce ne soit le contraire. Si vous aimez le vin, c'est à faire, même si c'est un peu trop commercial. On quitte les caves de Porto. Non seulement Porto a confirmé nos attentes, mais elle nous a étonnés. Trois jours pour visiter la ville, ce n'est pas trop si l'on veut bien tout explorer. La cité est inspirante et donne envie de revenir un jour pour profiter à nouveau de son atmosphère chaleureuse et de son décor incomparable. Dans le centre du pays, au bord de l'Atlantique, se trouve Averro, surnommée la Venise portugaise. Nos premiers pas dans la ville se font sur le parvis de la gare récemment rénové et garni d'Azuleros. Le centre ancien est un mélange entre construction historique et bâtiment moderne. Comme un peu partout au Portugal, le sol des rues est pavé d'une variété de symboles. Un travail réalisé à l'ancienne par des artisans. La grande particularité d'Averro, ce sont les canaux qui entourent la ville. Les balades en barque sont devenues une véritable attraction touristique. La pointe avant de ces bateaux est décorée de scènes de vie variées, parfois même osées. Les passerelles qui traversent les canaux sont remplies d'une multitude de rubans avec de petits mots qui scellent l'amour et l'amitié. Une variante colorée de la mode des cadenas. Venise, c'est un peu exagéré. Nous ne nous donnerons que deux étoiles à cet endroit. Averro mérite tout de même qu'on s'y balade quelques heures. C'est une ville agréable avec quelques belles fresques et façades art déco. Proche d'Averro, la station balnéaire de Costa Nova do Prado est réputée pour ses maisons aux façades rayées appelées Falédos. Je trouve que ça ressemble à un petit Deauville, donc on va dire que c'est le petit Deauville portugais. Allez, le Deauville portugais. Allez. Les vacanciers apprécient également les bords de mer aux plages immenses. Nous sommes dans le centre du Portugal, dans la petite ville de Tomar, où l'on trouve un site incroyable classé à l'UNESCO. Cet ancien domaine des Templiers justifie à lui seul une escale. C'est parti pour la visite. Nous commençons par une balade dans ce parc ombragé, avec cette remarquable roue à eau en parfait état. Pour comprendre l'histoire de Tomar, il faut se plonger dans celle des Templiers. Il s'agissait d'hommes qui avaient tout abandonné et fait vœu de pauvreté et de chasteté. Ils rejoignaient l'ordre mystique des Templiers, qui étaient à la fois religieux et guerriers. Au XIIe siècle, ils jouent un rôle important dans la reconquête de l'Espagne et du Portugal occupés par les morts. Pour les remercier, on leur a donné des terres et ils se sont installés à Tomar. Leur château fort était à l'époque le dispositif militaire le plus moderne du royaume. Il y a quelqu'un ? À l'intérieur se trouve un très beau monastère. Alors oui, au Portugal, il y a beaucoup de lieux religieux chrétiens. Mais le monastère du Convento de Cristo est vraiment hors du commun. Le point d'orgue, c'est la Rotonde Charo. Un chef-d'œuvre qui justifie à lui seul la classification du site comme patrimoine mondial de l'humanité. Le domaine est immense. On passe d'un espace à l'autre. Certaines parties sont en ruine. Alors que d'autres sont bien conservées. Nous trouvons tout de même dommage que l'ensemble manque d'indications et qu'il soit peu restauré. Pour finir, une balade sur les remparts permet de profiter d'une autre vue sur le site et sur la vallée. Dans le centre-ville, la zone médiévale la plus ancienne est organisée en croix et tout rappelle les Templiers. La place de la Repubblica est très belle avec une église mère dédiée à Sao Joano Batista. Tomar est sans comtesse notre coup de cœur du centre du Portugal. La petite ville bénéficie d'une atmosphère calme et les traces des Templiers sont impressionnantes. Une visite que nous ne regrettons pas. Nous sommes pas très loin de la capitale Lisbonne, dans la petite ville de Sintra, qui nous réserve quelques belles surprises qu'on a plaisir à vous faire découvrir. Les rois et les Portugais très riches ont fait construire à Sintra les maisons de leurs rêves dans des styles plutôt étonnants. Nous avons exploré ces constructions sur une journée, en commençant par le fameux Palazzo da Pena. En arrivant sur le site, nous sommes déroutés. On dirait une sorte de château de Walt Disney, un véritable décor de Lego coloré. Après avoir passé les différents portails, nous remontons l'allée qui donne accès aux multiples terrasses. Là, nous sommes au cœur d'une véritable curiosité architecturale à l'esthétique romantique. L'ensemble est très éclectique. Il est composé de minarets, de tourelles, de tritons et de murailles. La visite de l'intérieur est également intéressante, mais le style est moins extravagant que celui de l'extérieur. Ensuite, nous faisons un court passage au Château des Morts, une muraille construite au IXe siècle, tombée en ruines, puis partiellement restaurée au XIXe. Le château est en fait une grande muraille qui serpente autour d'une colline. Nous redescendons tranquillement vers le centre historique de Sintra, où au milieu des hôtels particuliers se trouve le Palais National, reconnaissable par ces deux immenses cheminées. Nous n'avons pas visité l'intérieur, mais apprécié ces jardins aménagés à l'anglaise. Pour une pause déjeuner sur le pouce, nous choisissons une fabrique de Nata, ces petits flancs traditionnels qui font la fierté des Portugais. Ici, ils sont d'une qualité parfaite. Nous passons l'après-midi dans un endroit particulièrement mystérieux, le domaine Montero. Il comprend une grande maison gothique, mais c'est surtout ces vastes jardins qui sont pleins de surprises. Au-delà des plantes, le parc est rempli de statues, de grottes, de fontaines et de tours. Chaque mur donne une impression mystique. Chaque pierre incarne un symbole. Et les petits ponts permettent d'admirer les cours d'eau. Le lieu le plus impressionnant est sans aucun doute le puits d'initiation. Une tour inversée de 27 mètres de profondeur, on y descend par un escalier en colimaçon et on en ressort par des chemins souterrains formant un véritable labyrinthe. Une légende dit que ce puits servait d'initiation aux futurs chevaliers templiers qui devaient y mourir symboliquement pour ensuite renaître. L'intérieur du palais se visite assez rapidement. On y découvre plusieurs salles, notamment celles avec cette cheminée monumentale. La façade extérieure du palais est chargée de sculptures et malgré sa couleur grisate, elle ne manque pas de charme. Sintra est très touristique et mieux vaut commencer la visite tôt le matin car après 11 heures, les files d'attente s'allongent considérablement. Oubliez la voiture, il n'y a pas de parking à proximité des sites. Privilégiez plutôt les petits transports locaux. Sintra est classée au patrimoine mondial de l'humanité. C'est un site incontournable lors d'un séjour au Portugal. Quoi de mieux que ce monument dédié aux grands explorateurs pour vous parler de Lisbonne. Une ville dont nous allons durant deux jours explorer les différents quartiers. Lisbonne est une ville bâtie sur sept collines et chaque quartier a ses particularités. Nous commençons la visite par une balade le long du Thage. Ces kilomètres de berge symbolisent parfaitement ce lieu d'où sont partis un grand nombre d'explorateurs portugais. De ces quais, on profite d'une vue exceptionnelle sur deux édifices emblématiques de Lisbonne, le pont du 8 mai et la statue du Christ. Plus loin, la réputée tour de Belhem qui garde l'entrée du port est également un monument incontournable. Toujours dans le quartier de Belhem, ce monastère de style manuelien est magnifique. Les détails des sculptures sont d'une grande finesse. Il aurait été construit à partir de 1502 en remerciement à Vasco de Gama pour son premier voyage en Inde. Bonne vieille à Lisbonne ! Le quartier de Bexia est le quartier central de Lisbonne. C'est le plus récent puisqu'il fut totalement reconstruit après le tremblement de terre de 1755. Son point d'orgue, c'est la place du commerce, impressionnante par sa grandeur. Toutes les rues commerçantes environnantes débouchent sur cette place. Pour la pause déjeuner, le mercado d'un Ribera permet de profiter des spécialités locales. Aligné autour d'un grand hall, de petits stands proposent des menus variés. Victime de son succès, le lieu est devenu extrêmement touristique. Il reste tout de même un peu de place pour les étals traditionnels. Qui dit Lisbonne, dit tramway. Et le numéro 28 est mythique. Il date des années 30, a été rénové et parfaitement intégré au réseau de transport actuel. Son trajet conduit du bas de la ville au quartier en hauteur comme Alfama. Alfama est le plus ancien quartier de la ville. C'est un endroit typique par excellence. Il faut le parcourir à pied en se perdant pour s'imprégner de son atmosphère millénaire. On s'y sent comme dans un petit village alors qu'on est en plein cœur de Lisbonne. C'est dans ce quartier que se trouve la cathédrale Santa Maria de Lisbonne qui est la plus grande de la ville. Dans cette ville, les funiculaires sont bien utiles pour aller sur les hauteurs admirer les panoramas. Nous voici au Mirador de Sao Pedro où l'on profite d'une superbe vue sur la cité. Pour le même usage mais dans un style bien différent, on trouve le réputé ascenseur de Santa Justa, un ouvrage impressionnant par son architecture de type Eiffel. Bien que la plus grande ville du pays, Lisbonne, reste à taille humaine, les commerces ne manquent pas et demi s'est intéressé aux traditionnelles boutiques de conserves de poissons. Pour apprécier les gourmandises locales, nous avons fait une pause au café Gello pour déguster un de leurs incroyables beignets. Après avoir été longtemps sous-cotés, Lisbonne fait désormais partie avec Porto des villes les plus touristiques d'Europe. Un succès mérité pour leurs quartiers, leurs monuments et leur atmosphère chaleureuse. Le centre de Lisbonne n'est pas très étendu et tout est facilement accessible en transport en commun, voire à pied si vous aimez marcher. Si comme nous vous voyagez en camping-car, sachez qu'à Lisbonne se trouve une ancienne usine de munitions transformée en air pour roulotte. Un joyeux bazar fait de briques et de brocs et de murs tagués, un lieu atypique et bucolique. L'Algarve est la partie la plus touristique du pays. Ces côtes sont bordées de falaises abrutes et de villages dont certains ont su garder leur personnalité originale. Voici les endroits qui nous ont le plus séduits. Première escale dans cette région réputée, l'authentique bourgade de Villa de Bispo. Nous avons apprécié l'atmosphère de ce petit village. L'endroit n'est pas spécialement réputé, mais on est déjà dans ce fameux décor du sud du pays, à l'ambiance modeste mais chaleureuse. Nous avons fait une balade en vélo dans les environs où nous découvrons un paysage magnifique sculpté par l'océan avec de petites plages de sable fin dont l'accès se mérite. Nous sommes au point le plus lointain de l'Europe, le cap portugais de Saint-Vaçant. Ce phare avec son air de bout du monde est bien connu des marins qui font route vers la Méditerranée. On est à Lagos, une ville balnéaire qui n'a pas vraiment un grand intérêt, mais s'il y a une chose à voir, ça se passe ici, aux falaises de Lagos. Le site se nomme le pont de la Pitié. Ces falaises de calcaire ont été façonnées par le vent et la mer qui peut être particulièrement agité à cet endroit. Des escaliers permettent de s'approcher au cœur des rochers et une balade sur l'eau est le meilleur moyen d'apprécier grottes, arches et passages étroits. Un site impressionnant sublimé par des couleurs ocre. Ensuite, nous passons un peu de temps à Alvor, un village de pêcheurs devenu quelque peu touristique. La principale particularité d'Alvor, ce sont les passerelles en bois qui traversent la lagune. Une balade agréable pour rejoindre les bords de mer. Avec ces maisons à la chaux qui dévalent la colline jusqu'à la rivière, Faragoudo est un concentré d'Algarve. Ce village blanc a su préserver son identité originale alors qu'en face à Portimao, c'est un ensemble d'immeubles bien moins agréable à regarder. Une balade le long des quais nous permet d'apprécier le travail des pêcheurs affairés à leur filet. Nous avons marché jusqu'au bout de la plage pour voir le petit château privé. Les places et les murs du village offrent à demi quelques fresques propices aux photos. Les ruelles fleuries aux maisons légèrement relevées de bandes colorées semblent paisibles. Visiblement, les citronniers se plaisent au milieu des habitations. Pour un déjeuner en plein air, la place principale offre une multitude de restaurants et nous avons apprécié un plat de sardines grillées. Pour son aspect authentique et préservé, Faragoudo est incontestablement notre coup de cœur de la région. C'est la période de récolte pour les oranges et nous en profitons pour faire le plein à tout petit prix. Nous avons posé le camping-car en pleine campagne pour des sorties en vélo. C'est en pédalant que nous arrivons à Carvoero, un village touristique enclavé entre deux falaises avec des points de vue époustouflants. Nous avons également fait une partie de la réputée randonnée des Sept-Vallées, un circuit incroyable le long de cette côte accidentée. C'est là que se trouve la très réputée grotte cathédrale de Benagil. Dans le secteur, nous avons aussi joué aux touristes lambda en visitant Sun City, une exposition originale de sculptures en sable avec des personnages et des lieux célèbres. Prochaine escale, Santa Lucia et son panorama unique sur ses kilomètres de lagune. Son port de pêche est toujours en activité et c'est la capitale du poulpe. L'écosystème de la Ria Formosa est composé d'une flore diversifiée et un pittoresque petit train nous conduit à l'immense plage du Baril. La curiosité locale, c'est le cimetière des Entres. Elles ont été abandonnées ici lorsque les restrictions de pêche au thon ont été instaurées. Après avoir assisté à un magnifique coucher de soleil, nous passons une agréable nuit au bord des marais. Toujours en Algarve, nous allons découvrir la petite ville de Tavira qui a l'air d'être parfaitement dans le style de ce que nous aimons. Tavira est coupée en deux par l'embouchure d'une rivière et un pont de pierre très ancien offre une jolie vue sur les maisons le long des berges. Ce pont aux sept arches débouche sur la magnifique place de la République entièrement pavée. Sur les hauteurs, nous profitons des restes du château et de son parc arboré. Le chemin de Ronde offre une belle vue sur les nombreuses églises puisque la ville compte plus de 30 édifices chrétiens. À Tavira, nous avons apprécié un restaurant qui propose une recette traditionnelle à base de fruits de mer et de poulpe. L'après-midi, nous poursuivons nos errances dans cette ville pleine de charme où, à chaque recoin, nous trouvons un décor différent. Nous terminons la journée dans une église à la décoration soignée où nous assistons à un concert d'une des grandes traditions portugaise « Le Fado ». Sous-titrage Société Radio-Canada Tavira a été au-delà de nos attentes. C'est une ville que nous ne pouvons que vous recommander. Notre dernière escale nous fait découvrir Castro-Marie, une position forte face à la frontière espagnole dont les vestiges témoignent d'un passé militaire important. Les pratiques barbares de l'époque sont l'occasion pour Demi de quelques amusements. Ce rot-tri port-saison au Portugal nous a comblés. Tout ici donne le sentiment d'un mode de vie convivial et généreux. En choisissant soigneusement ses points de chute et ses visites, le Portugal offre encore de belles opportunités pour les voyageurs en quête d'authenticité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada